Musique Navigatrice et navigateur du web, bonjour et bienvenue sur Petit Truc et Astuce PC La nouvelle mouture de Microsoft est désormais disponible, baptisée 24H2 Cependant, pour certains possesseurs de PC, cela va encore devenir très compliqué pour effectuer la réinstallation ou la mise à jour Mais pas de panique, une fois de plus, il sera encore possible de passer outre les restrictions imposées par Microsoft Allez hop, c'est parti ! Avant toute modification, procédez à une sauvegarde de votre système avec l'outil Windows C'est simple et rapide Vous pouvez effectuer plusieurs sauvegarde systèmes avec différents logiciels Bon, voilà, c'est fait ! Passons à la mise en place de Windows 24H2 L'exemple ici, il s'agit de mon PC portable MSI qui date de 2016 Je vais utiliser le logiciel Rufus pour télécharger dans un premier temps le fichier ISO Je clique sur la petite flèche pour ouvrir le menu déroulant et je choisis télécharger Et je clique sur télécharger Suivre le processus Je vais effectuer un essai avec le fichier sans bypass Aïe, mon PC ne prend pas en charge la puce TPM Bon, j'essaye la deuxième option du logiciel Rufus Je vais créer une clé d'installation Bypass C'est fait, passons à l'essai Ça fonctionne toujours pas Je clique de nouveau sur le fichier pour émuler un lecteur optique Il faut retenir la lettre qui sera attribuée à votre lecteur Dans mon cas, c'est H Pour vous, cela sera peut-être une autre lettre Cliquez sur l'icône rechercher Ou tapez dans la barre de recherche CMD Cliquez sur exécuter en tant qu'administrateur Indiquez la lettre suivie de deux points Puis validez par la touche Entrée Nous allons bypasser l'installation ou la mise à jour En utilisant la version Serveur Indiquez la ligne de commande suivante Setup Espace Slash Product Espace Serveur Puis validez par la touche Entrée Le processus d'installation se met en marche Il est important pour la suite de sélectionner « Pas maintenant » pour avoir le choix d'installation Cliquez sur « Suivant » puis « Suivant » Voilà, ici vous pourrez effectuer votre choix Sélectionnez ce que vous voulez, puis cliquez sur « Suivant » Cela va prendre 2 à 5 minutes Une fenêtre s'affiche sur ce qui va être installé Cliquez sur « Installer » Dans mon cas, c'est une mise à jour Suivant la configuration de votre PC, cela sera plus ou moins long La mise à jour s'exécute correctement Voilà, c'est fait J'ouvre la recherche Je tape « WinVR » Comprend par « Windows version » Nous sommes bien en version 24H2 Dans les paramètres aussi Et c'est bien activé Voici une autre mise à jour de Windows 23H2 vers 24H2 Un PC bureau de 2017 Nous sommes bien sur une version 23H2 Cette fois-ci, je vais télécharger le fichier ISO via le site Microsoft Voir le lien indiqué dans la description Vous pourrez être comme dans ce cas Où le fichier n'est pas automatiquement reconnu et ouvert avec l'application Pour ce fichier ISO, sélectionnez « Explorateur Windows » Et je fais comme précédemment effectué On vérifie avec « WinVR » Passons à l'installation des mises à jour Erreur d'installation Pas de panique Cliquez sur le lien qui sera indiqué dans la description Il faudra choisir pour un PC bureau « System X64 » Cliquez sur « Télécharger » Il faudra cliquer sur les deux liens pour télécharger les deux mises à jour proposées Il vous sera demandé de redémarrer votre PC Nous voyons que nous sommes bien en version Windows 24H2 Nous allons mettre à jour les informations de Windows Update Désormais, vos prochaines mises à jour s'effectueront correctement Voici une mise à jour d'un autre PC bureau de 2009 Par contre celui-ci, cela faisait un petit moment que je n'avais pas effectué les mises à jour Windows Il est bien en 21H2 Et est activé Vous allez voir qu'il n'y aura pas de soucis pour passer de la version 21H2 à 24H2 Voilà, c'est fait, nous allons vérifier la version qui a été installée Nous sommes bien en 24H2 Nous sommes bien en 24H2 Et activé Et avec Winver On effectue une vérification des mises à jour Rebellote Ça coince Mais pas de problème J'ai les mises à jour qui sont déjà téléchargées J'installe puis je redémarre le PC Une autre mise à jour est proposée Installation effectuée et réussie Vous avez vu, ce n'est pas très compliqué d'effectuer une mise à jour Ou réinstallation de Windows J'espère que cette vidéo d'information vous a plu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio